Musique Salut à tous, Romain le Croustillant, le retour Aujourd'hui, je vous ai concocté la recette de la pâte à choux et on va réaliser des petites chouquettes pour le café, c'est super sympa donc on va se lancer pour voir les ingrédients Pour la réalisation de cette recette, je vais avoir besoin de 25 cl d'eau j'aurai besoin de 12 g de sucre avec 2 pincées de sel Il me faudra également 100 g de beurre coupé en petits morceaux et 125 g de farine Ensuite, on y ajoutera 4 oeufs Voilà pour les ingrédients Pour commencer la recette, il vous faudra une casserole, une plaque Je mets ma casserole sur la plaque J'y verse mon eau Mon beurre coupé en parcelle Mon sel, mon sucre Et je mets le tout à chauffer Maintenant, le but, c'est de porter notre préparation à ébullition On va le mettre à puissance maxi Pour que ça aille relativement vite D'où l'utilité de couper le beurre en petits morceaux Il va fondre beaucoup plus rapidement Laissons la magie opérer Avantage de l'induction On va relativement vite La dépulition va nous permettre De créer une espèce de fusion Entre l'eau et le beurre Ce qui est généralement impossible Parce que le corps gras est plus léger Donc il remonte à la surface Là, on a une espèce d'écume Qui est en train de se former Voilà, donc là, on a le bout Je coupe mon feu Je retire ma casserole Et là, j'y ajoute ma farine Tout doucement Donc, je verse Ma farine Tout doucement Voilà Et là, je mélange Assez vivement Pour qu'il n'y ait pas de grumant Qui se forme Voilà Nous ayons Une pâte homogène Vous voyez On obtient une pâte Lisse Que l'on appelle aussi Panade Et maintenant On va la remettre sur le feu Pour faire sécher cette panade Faire évaporer la vapeur Ce qui va nous permettre D'avoir des choux bien gonflés Donc là, je suis en train De dessécher ma panade Vous voyez La pâte se décolle Et quand il commence A se former Un léger voile Au fond de la casserole Ça veut dire Que votre panade Est bien desséchée Et que vous pouvez Arrêter Là, c'est bon Vous voyez Elle ne colle plus Donc là, je peux l'arrêter Très important Je la débarrasse De suite Dans un calot Voilà Dans mon calot Ce qui va nous permettre D'incorporer les oeufs Car si j'incorpore les oeufs Dans ma casserole Encore chaude Il y a un risque De coagulation de l'oeuf Et du coup Ça risque de nous rater Notre recette Voilà Notre panade On va y ajouter les oeufs Maintenant Préparons Notre pâte à choux Donc Nous avons Notre panade Je vais y casser Mes oeufs dedans Un par un Très important Ça vous permet De jauger De la texture De cette pâte à choux Si vous mettez Les 4 oeufs Et que Vous avez des gros oeufs Ou qui sont plus petits Si vous avez vraiment Les petits oeufs Vous allez peut-être Devoir en mettre 5 voire 6 On ne sait pas C'est en fonction De la grosseur De votre oeuf Et de la qualité De votre farine Qui va jouer Un peu sur la texture Voilà Donc un oeuf Après l'autre Et là Tout simplement Je mélange Ma pâte à choux Jusqu'à temps Que l'oeuf Soit bien incorporé La pâte Très important Il faut que l'oeuf Il faut que l'oeuf Soit bien assimilé Voilà Comme ceci Là Je peux y mettre Mon deuxième oeuf Alors la vraie technique Des pâtissiers Qu'on nous enseigne En cuisine C'est d'abord De casser l'oeuf Dans un récipient Pour contrôler De sa fraîcheur Parce qu'imaginez Que vous êtes Vous devez faire quelque chose Vous avez 6, 8 oeufs à mettre Vous cassez les 7 oeufs Et le 8 oeufs est pourri Vous vous retrouvez Avec une préparation Qui n'est plus consommable Du coup Si vous avez envie De vous embêter Faites le C'est extrêmement rare De tomber sur des oeufs Qui sont pourris Mais ça peut arriver Donc si vous avez envie D'utiliser cette technique Pour pas prendre de risque Faites le Je suis à 2 oeufs Et la pâte Est déjà Plutôt bien Je pense que Les 4 ne seront pas utiles J'ai des beaux oeufs fermes Moi C'est vrai que Ça change la donne aussi Alors là J'ai envie de dire Que la pâte Est bonne Vous voyez Je ne vais pas y mettre Le 4ème oeuf Car la pâte Serait trop liquide Vous voyez Cette consistance Voilà C'est la bonne consistance Maintenant On va passer Au garnissage De la poche à douille Et on va coucher Nos joues Donc Pour garnir Notre poche à douille Je suis donc muni D'une poche à douille Transparente Avec une douille transparente Mais ça fait très bien Une douille en linox L'embout Est unis Donc un Cercle Voilà Tout d'abord Je retrousse un peu Ma poche Vous voyez Comme ceci Je me muni D'une corne Si vous avez Une maryse Ça va très bien aussi Et là Je vais prendre la matière Et je vais utiliser Le rebord de mes doigts Pour racler Comme ceci Et voilà Et j'ai juste à pousser La matière à l'intérieur Ça m'évite d'en mettre partout Alors si vous avez Un appareil Qui est plus liquide Que celui que je suis en train D'utiliser Vous pouvez éventuellement Prendre L'embout Et faire rentrer La poche en plastique A l'intérieur Ça va vous faire Une légère fermeture Comme ceci Et ça évitera Que ça coule Au goutte à goutte Par terre Ensuite Je pousse Mon appareil Je fais Un petit tour Et voilà Ma poche est garnie Je vais pouvoir coucher Mes choux Donc Notre poche Est prête On va pouvoir Coucher nos choux Voilà De façon perpendiculaire A la plaque Je fais des petits tas D'à peu près Un centimètre de diamètre Que je dispose Sur ma plaque Régulièrement Alors J'appuie pas trop fort Comme ça Je contrôle le début J'espace bien A peu près Aussi Un centimètre Entre chaque chou Étant donné Qu'ils vont gonfler Il faut prévoir Le gonflement Du chou Pour pas qu'il se touche A la cuisson Voilà Et là On pourrait Même en mettre un Voilà Et là Je vais disposer En quinconce C'est à dire Que là Je vais reprendre Entre ces deux là Voilà Ceci C'est à dire C'est à dire Donc là Vous remarquerez Qu'avec cette pâte On peut également Faire Un éclair Donc c'est le même principe On contrôle le débit Et On remet un petit peu Le bord Il faut Essayer d'avoir Un cigare Assez Uniforme Ensuite Je vais prendre un peu De jaune d'oeuf Que j'ai dilué Avec de l'eau Pour Dorer mes choux Et casser un peu Les pointes Donc j'utilise Le bout de mon doigt Tout simplement Comme ça Voilà Je casse les pointes Je fais bien attention De ne pas mettre Trop de dorure Sur mes doigts Pour éviter Que ça coule Ce qui formerait Une croûte Autour De mon chou Quand il va cuire Et ça l'empêcherait De monter correctement Nous ce qu'on veut Ce sont des choux Réguliers Donc avec mon doigt Je m'aide aussi Un petit peu Pour affiner les choux Hop Je leur donne une forme Un peu plus régulière Pour aider à la pousse Ça nous évitera D'avoir des choux Qui poussent un peu Dans tous les sens Mes choux Sont maintenant dorés Pour mes chouquettes Je vais pouvoir Y mettre Du sucre en grain Alors voilà à quoi ça ressemble Du sucre en grain On dirait du gros sel Mais c'est du sucre Alors Ce qu'il faut juste faire C'est prendre Une petite pincée Et Les planter légèrement Dedans Alors on essaye De ne pas trop En mettre à côté Sinon À la cuisson Le sucre sur la plaque Risque de De caraméliser Et aussi de bloquer la cuisson On essaye de faire ça Le plus précisément possible Pas évident Avec des petits morceaux comme ça Et voilà Donc là Je vais passer Au four A 220 degrés En statique Pendant 20 à 30 minutes Le four a été chauffé A été préchauffé Pendant Un quart d'heure 20 minutes Ce que je vais faire C'est dès que j'enfourne Mes chouquettes Je vais tout de suite Couper mon four Et Au trois quarts de la cuisson Je vais juste laisser Entrouver mon four Avec Une cuillère en bois Juste pour laisser Évacuer la vapeur Voilà On revient après la cuisson Et voilà Nos chouquettes Sont sorties du four Voilà le résultat Des belles chouquettes Bien blondes Avec notre sucre Vous voyez Bien uniforme Comme il faut Pareil Pour notre petit éclair Vous voyez Incompliqué Croquant à l'extérieur Moelle à l'intérieur On va en ouvrir une Pour voir La texture Rendez-moi ça De top Allez C'était Romain Pour le clan des croustillants A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada